Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler ski. Nouvel épisode de Piste Verte, épisode un petit peu particulier. On va se concentrer aujourd'hui sur la tournée des quatre tremplins. Il y aura également un épisode consacré autour de ski de fond, qui sont les deux compétitions importantes de ce mois de janvier. On aura également un Piste Verte sur les autres rendez-vous de la semaine dernière. Du côté de cette compétition de la tournée des quatre tremplins, on va revenir sur le classement, on va revenir sur le vainqueur, bien entendu, Granerund. Et puis on reviendra un petit peu sur tout ce qui s'est passé pendant cette semaine de compétition sur les quatre sautoirs, les deux sautoirs allemands de Oberstdorf et Garmisch-Partenkirchen, et puis du côté d'Innsbruck et Bischoffen. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez regardé ces différentes compétitions, ce que vous avez pensé un petit peu de ce qui s'est passé. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, à mettre la petite cloche, et puis n'hésitez pas également à aller voir les présentations cyclisme. Enfin voilà, il y a plein de choses en ce moment sur la chaîne. Et il va y avoir plein de rendez-vous qui vont arriver très vite, je pense notamment autour de Nander, dans les jours à venir, les compétitions en dehors de l'Europe du côté du cyclisme, mais également le ski où il va y avoir des gros rendez-vous qui vont arriver du côté des sports d'hiver. Et bien on commence tout de suite avec cette tournée des 4 tremplins, tournée des 4 tremplins qui s'est déroulée du 29 aussi janvier, donc là nous sommes le 11, donc il y a un petit peu de retard, mais voilà j'ai eu un petit décalage sur tous les rendez-vous. Ça a été une belle, belle, belle compétition. Voilà, j'ai trouvé, bon on a un beau vainqueur, ça c'est clair et net, mais je trouve que le podium est vraiment très intéressant. Pendant toute cette semaine de compétition, voilà tout le monde s'est bien battu, et on voit surtout le retour de l'Europe. Voilà, dans le top 10, il n'y a pas de japonais, et puis surtout pas d'allemands, ça c'est aussi une grande surprise, ça a été compliqué pour tous les concurrents allemands cette semaine. Ça c'est un peu la mauvaise surprise du côté du Soaski allemand, et Son Bichler n'est même pas dans le top 30. Stéphane Laiu est 26e, Karl Geiger lui aussi, c'est bien raté, je trouve, notamment sur la deuxième partie de compétition, ça a été très compliqué pour lui. Constantin Schmitt, c'est quand même pas foufou non plus, il y a un seul top 20 pour Constantin Schmitt, le seul qui s'en est un peu mieux sorti, c'est Andreas Wehlinger, qui fait 11e du classement général, mais là encore, il y a deux top 10 certes, en Allemagne, en Autriche, il est en dehors du top 15. à chaque fois, donc c'est quand même une grosse déception du côté des Allemands, mais l'année est compliquée pour les Allemands, à part Philippe Raymond, qui est à 13e, qui je dirais est un peu la bonne surprise de la saison. Le reste des concurrents allemands sur cette année de ski de fond est un petit peu en difficulté, on se demande un petit peu ce qui se passe du côté du ski de fond allemand, du côté du saut à ski allemand, qui se retrouve à être en grande difficulté depuis déjà l'année dernière, mais il y avait au moins Essen Bichler qui menait un petit peu la baraque, même Essen Bichler il n'est plus là, donc c'est très difficile pour les Allemands, on se demande un petit peu comment ça va se passer dans les mois à venir. Du côté des Japonais, ça a été dur, Ryuju Kobayashi finit 18e, là aussi on a senti que l'autre Kobayashi commence également à être un petit peu fatigué, Ryuju a été un petit peu plus en difficulté cette année, lui qui pourtant adore normalement cette tournée des 4 tremplins, il n'a pas trouvé la bonne carburation pendant cette semaine de compétition, toujours un petit ton en dessous par rapport au top 10, voilà, c'est peut-être aussi le début, voilà, je n'ai pas le début de la fin, mais c'est vrai que on peut quand même se poser des questions sur la suite pour Ryuju Kobayashi, après c'est peut-être aussi parce qu'on est sur une année post-olympique pour le Japonais. La bonne surprise, c'est les Autrichiens, alors certes, il n'y a pas de victoire du côté des Autrichiens, il n'y a pas de podium, mais alors par contre, il y a un bon tiers groupé entre Stefan Kraft, Heibach, Schoenig et Jan Heerl, donc ça, ça a été vraiment des bons, voilà, ils font 6, 7, 8, 9 et 10 avec Manuel Fettner, donc il y a un bon tiers groupé, par contre, ils ne sont pas devant et puis le retour des Polonais, bien entendu avec David Kubacki, mais également Piotr Zila et Kamishtor qui font 2, 4, 5, donc ça, c'est très intéressant également, déception également du côté des concurrents, Stéphane Leyeux, pas Stéphane Leyeux, pardon, Peter Prevets, le Slovène, qui a été en grande difficulté en Allemagne, 39e notamment sur le deuxième rendez-vous, ensuite, il s'en est un peu mieux sorti, mais dès que vous ne participez pas à une finale, forcément, ça vous tue pour votre classement, parce que quand vous ne faites pas une finale, ça veut dire que vous avez un score aux alentours des 100 points, quand vous participez à une finale, vous avez arrivé minimum à 220, donc ça fait une grande différence, et ça a été le gros problème de Peter Prevets, qui a tué son général, avec ses deux premiers rendez-vous allemands, qui ont été vraiment difficiles pour lui, voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire, avant d'aller chercher les concurrents pour la victoire, on va regarder un petit peu le podium, troisième place pour Angézé à l'Anisek, il sauve un petit peu quand même la situation des Slovènes, parce qu'ils ont été un petit ton en dessous, les Slovènes, alors ce n'était pas catastrophique, l'Ovro-Crosse sort du top 10 à cause de Bischofen, où il a été Bischofsoen, plutôt, non, Bischofsofen, pardon, où il est un petit peu en difficulté, notre ami l'Ovro-Crosse, Tim Isaac, là aussi en Allemagne, ça n'avait pas été top, par contre en Autriche, il n'est vraiment pas loin d'être dans le top 10, il finit 14e, ils ne sont pas loin les Slovènes, mais c'est vrai que Anze à l'Anisek a fait un sacré score, il a été régulier pendant toute la semaine, 10e du côté de Oberstdorf à Garmisch, il était déjà 2e, 3e, à Innsbruck, 2e de la dernière manche, où il a fait vraiment un sacré 2e saut, Anze à l'Anisek, il a été très impressionnant, je l'ai trouvé vraiment bon sur la table, vous savez, il y a plusieurs phases, dans le saut à ski, vous avez la première partie, vous avez ensuite la portion en l'air, et puis le télémarque, ça se décompose en 3 parties, et moi, je l'ai trouvé très bon sur la table, c'est à la sortie de table, la table, c'est un peu le sautoir, c'est cette grande passerelle qui vous permet de sauter ensuite un peu plus loin, et je l'ai trouvé vraiment bon dans cette phase de sortie de table, l'Anisek, où je l'ai trouvé vraiment très relâché, il avait le bon timing, parce qu'il ne faut pas sauter trop tard, sinon vous perdez l'intérêt de la table, il ne faut pas sortir trop tôt, parce que sinon, ce n'est pas top, donc il y a un vrai timing à avoir sur cette phase qui vous permet de pousser, et je trouvais que l'Anisek était plutôt bon dans ce domaine-là, et oui, c'est dommage, c'est presque le premier rendez-vous, parce que sur le premier rendez-vous, il prend 30 points de retard sur Kubacki, à la fin, il en a 30, donc c'est quasiment sur le premier rendez-vous, où il ne peut pas jouer la deuxième place, parce qu'il n'était vraiment pas loin du polonais, et il a été vraiment très performant, je trouve l'Anisek pendant toute cette semaine. Deuxième place pour David Kubacki, le polonais, 1158,2 points, il est tombé sur plus fort que lui, alors il attendait, à Innsbruck, il gagne, mais le problème, c'est qu'il reprend 3 points alors qu'il en avait 30 de retard, donc ça n'a pas suffi sur ce meeting-là, mais il a été très régulier, et puis quand on parlait des polonais, voilà, c'est un peu le retour des polonais, parce que c'est vrai que ces dernières années, ils avaient une jeune génération, mais qui avaient du mal un petit peu à performer, et là, enfin, on a le retour d'un très bon niveau de performance pour les polonais sur le saut à ski, on sait qu'il y a toujours eu des très bons sauteurs à ski depuis 20 ans en Pologne, 25 ans, il y a même eu des titres olympiques pour des polonais, et ça fait du bien de les revoir, surtout que la tournée des quatre tremplins, c'est parfois des sauteurs qui sont bons sur certains rendez-vous et pas vraiment sur toute la saison, donc là, ça fait du bien de voir Kubacki qui fait un bon concours, enfin, quatre beaux concours, voilà, toujours sur le podium minimum, victoire, voilà, du côté de Innsbruck où les conditions n'étaient pas évidentes, il y a eu deux meetings où ça a été compliqué, c'était Oberstdorf et Innsbruck où les conditions n'étaient pas faciles, Oberstdorf, c'était très très difficile et Innsbruck également, et ça et Kubacki, c'en est vraiment bien, très très bien sorti, et puis le vainqueur, c'est Alvor Egner Granerund au-dessus, tout simplement au-dessus, dès le premier rendez-vous, il prend 20 points d'avance sur les autres, à partir de ce moment-là, tu sais que ça va être compliqué, quoi, pour les adversaires, et pourtant, c'était pas facile, c'est-à-dire la situation de saut dans laquelle s'est trouvé Granerund n'était pas simple, parce qu'il attend au moins un quart d'heure, 20 minutes, en finale, avant son premier saut, donc vraiment, il attend très 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 longtemps, il y a un vrai trou entre le concurrent qui passe avant lui et son saut à lui, vraiment, il y a un temps énorme, donc là, il faut rester concentré, vous voyez les conditions vraiment qui se dégradaient de minute en minute, on s'est dit, quel moment on va essayer à les faire partir, si on arrive à les faire partir, ça risque d'être des conditions assez instables, comment ils vont réagir ? Il sort un premier saut, mais alors, il colle 5 mètres à tout le monde, mais vraiment, on le voit partir, et pourtant, les conditions sont difficiles, et sur le deuxième, à Hainsbrouck, à Oberstdorf, pardon, il est impressionnant, alors vraiment, au Berstdorf, on avait du vent qui n'était vraiment pas top à gérer, qui avait tendance à rabattre les concurrents, c'était plutôt du vent d'eau, donc le vent d'eau n'est pas favorable pour Dusserowski, parce que ça enlève de l'importance, et Granerund a été impressionnant, derrière, à Garmisch, il n'est pas vraiment inquiété non plus, il a une marge de sécurité, on a l'impression, vraiment à Garmisch, qu'il avait une marge de sécurité sur tous les concurrents, du côté d'Insbruck, premier saut qui n'est pas exceptionnel, alors le deuxième, il est phénoménal, c'est-à-dire après le premier saut, je ne sais plus, il est 6 ou 7, ensuite, il colle encore, il fait une démonstration sur le deuxième saut, et ce qui fait que Kubacki, qui pensait revenir un petit peu au score à ce moment-là, je pense qu'il a fait un petit peu une dépression, et puis lors du dernier meeting, les conditions étaient en plus très stables, et là il a fait un saut, le dernier saut qu'il réalise, il est aussi assez exceptionnel de la part de Graner Ronde, donc c'est bien pour le Norvégiens, les Norvégiens, qui sont intéressants depuis le début de saison, notamment avec Johansson, qui a fait également, Robert Johansson, qui a fait quelques résultats, et oui, forcément, ça aide pour le classement général de la Coupe du Monde, qui est complètement chamboulé, après cette tournée des 4 tremplins, ce qui arrive assez régulièrement, avec donc la première place pour le moment pour David Kubacki, Kubacki, plutôt, qui est en tête avec 930 points, il a 100 points d'avance sur Hanze, l'anis sec, on retrouve ensuite Graner Ronde, qui n'avait pas forcément fait un grand début de saison, Graner Ronde, je crois qu'on en avait parlé, où il n'était pas si exceptionnel que ça, ensuite, Stefan Kraft, qui lui, fait pour le moment un début de saison intéressant, Piotr Zilla, Michael, Manuel Fettner, Michael Elbok, Carl Geiger, qui s'est raté, sur cette tournée des 4 tremplins, celui qui se retrouve 8ème, devant Camille Storr, et Jan Heurl, Peter Prevets, c'est 16ème, Lovro Cross, 18ème, Robert Johansson, 12ème, lui aussi, il a été un petit peu en difficulté, et Sam Bichler, 22ème seulement, dans cette tournée des 4 tremplins, ça serait bien également qu'on ait un peu de, plus de pays différents, dans ces compétitions, de Sovaski, parce que c'est vrai que quand vous regardez les nations de tête, ça reste Pologne, Autriche, Allemagne, Slovénie, il y a peu de Norvège, il y a vraiment ces 5 nations, il y a 5-6 nations qui sont au-dessus des autres, ça serait bien de voir un petit peu d'autres pays arriver au niveau du Sovaski, mais c'est compliqué parce qu'il faut un tremplin, tous les pays n'ont pas de tremplin, et puis en plus, il faut avoir des gens qui veulent s'intéresser à cette discipline, et c'est vrai que c'est quand même une discipline assez particulière du côté du ski. On parlera des filles lors de l'épisode Piste verte, où il y avait la Silver Cup, je crois, du côté des filles, on reviendra sur le classement général de la Coupe du Monde pendant la vidéo Piste verte, on va dire classique. Je vous rappelle un épisode spécial Tour de Ski après. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, mettre un pouce bleu, allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.